Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1 Grandi Ose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble avec Sonia sur Radio Grand Lac Bienvenue sur Radio Grand Lac, Sonia à l'antenne toujours heureuse, un vrai plaisir, un vrai bonheur de vous retrouver ici Dans cette émission, comme tu l'auras compris maintenant je pense, j'invite des personnes qui ont osé, qui ont eu de l'audace qui ont osé traverser leur peur, marcher avec leur peur, danser avec leur peur, en tout cas opérer des changements dans leur vie que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, voire même les deux Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Elodie qui est thérapeute énergéticienne Bonjour Elodie Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Alors Elodie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? En quoi ça consiste être une thérapeute énergéticienne ? Ça consiste à accompagner les personnes à retrouver leur voix, à se reconnecter à leur âme Vraiment les accompagner à être la meilleure version d'eux-mêmes Et c'est chouette T'es une magicienne en fait, en plus ça rime Oui Mais tu peux être fière de l'être Je le suis, vu mon parcours, oui je le suis Je ne pensais pas en arriver là Il y a trois ans en arrière on m'aurait dit où j'en serais aujourd'hui et je n'aurais pas pensé Et bien c'est exactement ça que je te propose aujourd'hui C'est justement en fait cette personne que tu es devenue Et c'est un peu le fil conducteur de cette émission, si tu le veux bien C'est de te poser cette question, de construire l'émission autour de ça De développer finalement qui tu es devenu pour te permettre de vivre ta vie actuelle Qu'est-ce que tu t'es autorisée, qu'est-ce que tu as réalisé, quelles sont les transformations, les changements que tu as eu besoin de vivre pour être cette version de toi ? Je me suis autorisée à m'écouter déjà A prendre le temps de savoir qui j'étais, qui je voulais être, qui je voulais devenir Qu'est-ce que je voulais m'apporter et apporter aux autres Et j'ai compris qu'il était important que je fasse déjà ce travail avec moi-même Parce qu'on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même Mais ça a été quoi le déclencheur pour toi en fait ? Qu'est-ce qui t'a fait dire ? Ben tiens je ne suis pas en train de m'écouter, je ne suis pas en train d'être là où je devrais être Ma vie s'est effondrée Ouais Quand, voilà, une deuxième fois, j'ai perdu mon boulot Je me suis posé beaucoup de questions, je me suis retrouvée dans le noir, au fond du trou Burnout de pression Oui Et du coup j'ai pris vraiment le temps de me poser les bonnes questions je crois Parce que je voulais rentrer dans le moule de ce qu'on attendait deux mois Et au final je ne m'y retrouvais pas Le on, ce qu'on attendait de toi c'était qui ? Le regard des autres, c'est les autres, c'est la société, c'est cette pression qu'on nous met Pour être heureuse, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça Est-ce que ça venait déjà de ta famille ? Il y a un lien avec la famille ? Non, la famille, même s'ils n'ont pas toujours compris mes décisions, ils m'ont toujours soutenue Mais c'est plus déjà une pression que je me mettais moi-même C'est ce que j'allais te dire, parce que la société certes mais... Oui, mais de toute façon tout vient de nous Complètement, donc tu as réalisé qu'en fait cette dépression, ce Burnout C'est parce que je ne m'écoutais pas Tu ne t'écoutais pas, tu te mettais en tout cas trop de pression Et que j'étais la personne qu'on attendait de moi Mais de l'image que je pensais qu'on attendait de moi Donc du coup c'est vrai qu'après j'étais complètement paumée Tu as commencé par quoi alors ? Par quoi ? Par partir en voyage J'ai fait un road trip avec ma cousine en camping-car On a fait toute la côte de la Bretagne Et déjà là ça a été un premier pas vers moi Et d'ailleurs j'ai ce souvenir où j'avais... On était allé dans la forêt de Walgoat Et là mon magnétisme est sorti Il y avait une boutique ésotérique à côté Où j'ai été appelée à acheter un pendule et un jeu d'oracle Je ne savais pas pourquoi Et trois heures après je travaille avec Alors il y a une forme de lâcher prise Finalement tu as tout lâché Enfin tu t'es laissé un peu portée Pour t'autoriser ce voyage Oui Et te reconnecter à toi et ton intuition Et te laisser guider Tiens j'ai envie de faire ça je le fais Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain Ça a pris du temps C'était un pas après l'autre Est-ce que ce magnétisme t'avais déjà eu des sensations avant ? T'avais déjà aperçu qu'il y avait quelque chose qui se passait en toi ? J'avais déjà eu plein de messages mais que je n'écoutais pas Que dès que le message venait à moi je le mettais de côté en me disant non mais C'est n'importe quoi Il y avait des peurs derrière ? Non je pense vraiment que je ne m'écoutais pas Alors peut-être des peurs Oui peur peut-être de me lancer Peur du jugement des autres Peur d'aller vers l'inconnu Parce que ton métier d'avant juste pour voir C'était quoi ? J'étais dans l'hôtellerie restauration J'ai été directrice d'un hôtel dans le sud de la France Donc vraiment dans le contrôle En plus j'étais hyper contrôlante Je voulais tout contrôler Donc ouais c'était difficile pour moi de lâcher prise C'est très intéressant ce premier pas vers lâcher prise En se disant maintenant que je suis au fond du trou Au final je vais aller faire un break De toute façon une fois que vous êtes au fond Il y a deux solutions Soit vous restez dans le fond et vous vous noyez Ou soit vous vous remontez à la surface Donc toi le premier pas c'était de faire ce voyage Ca a été de commencer à t'écouter Oui Et d'enfin être prête Pour voir ce qui venait à moi Il y a des choses qui viennent Et tu sais en faire quelque chose aussi C'est ça Et du coup après je suis tombée sur des formations Pour comprendre son magnétisme Qui était sur Annecy Comme c'est bizarre Voilà Ah quelle belle synchronicité Donc du coup je suis allée faire cette formation J'ai pu comprendre, exploiter Puis du coup j'ai fait d'autres rencontres D'autres formations D'autres expérimentations Et puis de plus en plus En prenant confiance en moi J'ai découvert beaucoup de capacités Et alors ça c'est en général la question qu'on pose Mais alors comment tu as fait Quand tu dis en prenant de plus en plus confiance en moi C'est à dire Comment t'as fait toi Pour sentir que la confiance venait ? Déjà en mettant beaucoup de conscience Conscience dans mes pensées Dans mes paroles et dans mes actes Parce que je me suis aperçue que C'était pas très aligné J'avais tendance à penser noir À dire blanc Et à faire gris Donc déjà mettre de la conscience Dans qui on est Dans nos paroles Même c'est très important De mettre la conscience Dans nos paroles Du coup après Et puis en lâchant prise En laissant aller Et en mettant de la bienveillance envers moi Parce que j'ai été très 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 dure avec moi Et même récemment Même début d'année J'étais encore très dure avec moi Et là la vie M'a mis en arrêt J'ai une entorse Et du coup j'ai été Mais je comprends pas Pourtant je fais tout ce qu'il faut Et je comprenais pas Et en fait C'était juste pour que je me lâche la grappe De te foutre la paix C'est ça Donc de nouveau cette pression est revenue C'est ça Mais de toute façon C'est des cycles Ça reviendra toujours à nous en fait Jusqu'à ce qu'on arrive à avoir le déclic Pour nous libérer Ok Et du coup Cette conscience dont tu parles Est-ce qu'on en parle beaucoup de ça Mais finalement Est-ce que tu penses Que c'est quelque chose Qui est facile à faire ? Non Surtout au début Au début on est tellement Dans nos anciens schémas Ça demande beaucoup D'énergie Et de 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 vigilance Parce que la conscience Est-ce que c'est pas aussi Difficile parce que On n'a pas envie de voir Ça peut paraître effrayant De commencer à être À s'observer Ah oui Parce que c'est plus facile D'aller observer les autres On est d'accord On est d'accord Mais de tourner le miroir vers soi Est-ce que c'est compliqué ? À regarder justement À être vigilante À être curieuse De se dire Et avoir cette honnêteté aussi Avec nous C'est ça Ce face à face Qui est Tiens Quand je pense quelque chose Comment ça sort de ma bouche derrière Est-ce qu'il n'y a pas déjà Une transformation ? Je pense quelque chose Je dis autrement Et je fais encore différemment Et puis accepter aussi Nos deux parties Nos parties ombre et lumière Notre partie ying Et notre partie yang On a tous en nous Ces deux extrémités Donc Et c'est ça en fait Où on arrive Où j'arrive à trouver mon équilibre C'est en allant dans mes extrémités À moi Et de me dire Ça ça ne me convient pas Ça ça me convient On trouve un juste milieu On trouve un compromis Entre ces deux parties Et on avance comme ça Un peu après l'autre Mais je trouve ça super intéressant Ce que tu dis Parce que J'observe aussi que Souvent On a peur de faire ce face à face Par rapport à ces parts d'ombre Qu'on a Des fois ces incohérences Ces dissonances Comme j'aime les appeler Sauf qu'elles sont nécessaires A mon sens Pour arriver à se réajuster Et il y a aussi Un côté Où il faut aussi lâcher Le fantasme D'être sans arrêt Juste tout le temps C'est à dire On pense On dit ce qu'on pense Et on fait ce qu'on a dit Qu'on pensait On est des êtres humains On est venus ici Pour expérimenter Pour Puis on apprend On en des erreurs On apprend à marcher En tombant Voilà C'est la vie Et oui Se lâcher la grappe Accepter Qu'on n'est pas parfait On fait des erreurs Mais Le plus important C'est d'en prendre conscience Et de dire Ok J'ai fait des erreurs Mais qu'est-ce que j'en fais De cette erreur Mais quand tu as fait Tout ce parcours Là au-delà De faire ce voyage Est-ce que tu t'es fait aider Comment tu as avancé Pour cheminer Jusque là Où tu en es aujourd'hui Oui Après je me suis fait aider J'étais allée voir Une kinésiologue Sur Chambéry Qui m'a donné des clés J'ai aussi une personne Que je suis Qui est un peu comme moi Thérapeute énergéticienne Pareil Qui a su Se connecter à mon âme Et me dire les choses Qui allaient en plein Dans le mille Donc oui oui Et de toute façon Seule on ne s'en sort pas Et à quel moment Tu te dis Allez boum Ça suffit Je ne suis plus Dans l'hôtellerie du tout Et cette fois Je me lance Le magnétisme On a entendu L'épisode Ça s'est fait Naturellement Ça s'est fait Vraiment petit à petit Parce que Après La deuxième Expérience Où j'ai dû quitter Mon travail Et tout Je me suis dit L'hôtellerie Restauration Ce n'est pas ma voie Ce n'est pas là Où je suis appelée Donc du coup Mais après Ça a été un cheminement Ça n'a pas été Du jour au lendemain Ça a été sur deux ans Avec beaucoup de doutes Avec beaucoup de questionnements En plus L'énergie C'est quelque chose Quand même d'abstrait Donc Il est compliqué Quand même De mettre des mots Sur De l'abstrait Et puis après On commence A faire des stages A trouver un peu Quelque chose Qui nous parle Qui nous appelle Puis après Il faut passer Le syndrome De l'imposteur Alors le passé Je ne sais pas Si on le passe Complètement Définitivement En tout cas On l'apaise Voilà A mon sens C'est toujours Une discussion Avec ce syndrome Parce qu'il nous est Aussi très utile Tout à fait Mais en tout cas Il nous Il ne nous met plus Des bâtons Autant dans les roues Donc mettre En accord Toutes les parties De toi Et de par C'est comme un puzzle Comme un puzzle Donc tu t'es reconstruite C'est ça J'ai Sur certaines parties Je me suis aperçue Qu'il y avait Des choses à changer Et d'autres à révéler Donc Avec les formations Avec de l'aide Oui Et puis Avec de la conscience Sur tes capacités Tout à fait Tes ressources Et puis après Il faut se lancer Il faut oser Alors je ne sais pas Le il faut Tu connais mon Moi aussi en plus Ça me pique les oreilles J'ai envie J'ai besoin J'ai le souhait Et je désire Me lancer Parce que le il faut Ça fait encore Très On est d'accord Société extérieure Qui n'est pas à toi Tu vois Encore une fois Il y a notre ancien Qui revient De temps en temps Et du coup En mettant de la conscience On dit Ah Je l'ai encore réemployé Donc il ne faut pas Donc en fait C'est rigolo Parce que c'est S'écouter A la fois Écouter son corps Ce qu'il nous dit Son corps Son cœur Son âme Son intuition Et écouter finalement Ses mots C'est ça Ce qu'on se dit Des fois c'est tout simple Ça nous paraît tout simple Presque bête Mais ce genre de mots Le il faut que On est tout de suite Dans la contrainte C'est ça Et la lourdeur Alors que J'ai envie J'ai besoin de Et pour tous ceux Et celles qui nous écoutent Faites l'expérience De transformer le il faut que En j'ai envie J'ai le souhait Et vous nous direz Ce que ça vous fait Mais néanmoins En tout cas moi j'entends Enfin je vois le sourire D'Elodie C'est dommage Que vous ne soyez pas là Pour voir qu'il n'y ait pas la caméra Parce que c'est un bonheur Merci De voir ses yeux fétillés Dans ce qu'elle nous raconte Et dans cette histoire Qui est la tienne Et qui est évidemment unique Quelles sont les autres choses encore On va aller plus en profondeur après Mais qui t'ont permis De te donner l'assurance De te lancer On ne va pas forcément parler De filets de sécurité financiers Mais tu parlais de soutien De ta famille Soutien de la famille Et pas que Des amis Puis après Des belles rencontres Des belles rencontres Qui sont dans Ma façon de voir les choses Comme toi On s'est retrouvés En début d'année Et du coup On se pousse A grandir mutuellement A s'entraider Il y a beaucoup de bienveillance Là aujourd'hui C'est vraiment Quelque chose de primordial Pour moi C'est de m'entourer De gens bienveillants Est-ce que ça te va Elodie Si on fait une petite pause Bien sûr On se retrouve dans Quelques minutes A Aix-les-Bains A Chambéry Et bien plus encore Radio Grand Lac Vous accompagne Sur le 92.1 FM Grandiose L'émission pour grandir Et oser Cette vie qui vous ressemble Avec Sonia Sur Radio Grand Lac Et oui De retour Dans l'émission Grandiose Où j'ai le plaisir De recevoir aujourd'hui Elodie Thérapeute Énergéticienne Et juste avant Cette courte pause Nous parlions De bienveillance Et aussi de soutien Qui sont Les clés Pour permettre D'avancer Alors justement Sur cette bienveillance Et soutien Parce que ça va ensemble On peut parfois Se sentir non soutenu Dans nos choix Quand on a commencé A décider Et pour le coup Toi De sentir un petit peu Que le magnétisme T'appelait C'est de s'assurer Si la famille N'est pas forcément Disponible Ou n'est pas en compréhension De s'entourer De s'entourer de personnes Qui puissent Être dans la bienveillance Le soutien Et l'écoute Qu'est-ce que toi Tu dirais Par rapport à ça ? De toute façon Quand on commence A faire justement Ce travail avec soi Cette connexion à soi Généralement On fait un tri Autour de nous Tu l'as fait ce tri ? Oui 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 Parce que Quand ça ne résonnait plus Que du coup J'avais l'impression Que ça me tirait plus Vers le fond Plutôt que monter Dans ce cas là Il ne faut pas insister Oui alors Ça peut être ça Parce qu'il y a Une charge émotionnelle Importante Ça dépend de qui en parle C'est peut-être Plus ou moins facile Oui que ça soit personne Situation Endroit Ça peut être Vraiment général C'est vraiment Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Nous donne envie De nous lever le matin Avec le sourire Ou qu'est-ce qui Nous donne Aucune motivation Et on n'a pas envie De sortir du lit C'est une indication Déjà Un premier pas Un premier pas vers soi C'est ça Et d'ailleurs C'est le nom De ton cabinet Tout à fait C'est faire Ce premier pas vers soi Cette première connexion Reconnexion Et passer par Qu'est-ce qui me fait vibrer Et qu'est-ce qui me plombe Donc ça veut dire Que si en face On sent aussi Des gens qui sont Qui n'ont pas Le même cadre Ou qui n'ont pas Les mêmes pensées C'est aussi Accepter Être ok Que ce soit pas ok Pour eux C'est ça Et puis Accepter De lâcher Encore Il revient tout le temps Ce mot C'est pas croyant C'est ça Serait-ce une des clés Parmi tant d'autres Mais oui C'est apprendre Et puis Ça demande du courage Parce que C'est quand même Une zone de confort Même si on n'est pas bien Sortir sa zone de confort Oui alors J'en suis un peu revenue De ce terme Parce que finalement Je me suis moi-même interrogée En disant Mais pourquoi on parle tout le temps De zone de confort Alors que c'est inconfortable Quand c'est inconfortable Parce qu'on connaît Oui mais finalement Le mot Le confort À mon sens C'est être bien Et je me suis dit Est-ce que c'est pas plutôt Une zone de sécurité C'est joliment dit Une zone de sécurité Et de sortir de cette zone de sécurité C'est ça Elle nous met dans un inconfort Mais qui est Transitoire Qui rassure En fait Même si on n'est pas heureux Même si on n'est pas bien On rassure Parce que C'est ce qu'on connaît C'est ce qu'on a Vécu pendant des années Et l'inconnu fait peur Faire le grand saut Fait peur Mais faire le grand saut Il n'est pas assez grand Au final non ? Non Généralement C'est nous-mêmes Qui nous empêchons De faire ce grand saut On est notre pire ennemi Mais il est là le truc C'est quand toi-même déjà T'as des barrières mentales Un autre cerveau On sait qu'il nous joue Beaucoup de tours Il est très protecteur À court terme Mais qu'au final Tu as aussi l'entourage Qui fait ses propres projections C'est là Où le risque Il est grand C'est que Quand on commence À sentir qu'il y a quelque chose Qui nous appelle Donc pour aller vers cette vie Qui nous ressemble On commence à vibrer quelque chose Mais que Nous-mêmes On a nos barrières Nos difficultés Et qu'au-delà On n'est pas soutenus C'est finalement aussi se dire Tiens Mais il existe Des gens Qui eux ont réussi Et c'est aussi pour ça Que je fais cette émission C'est pour permettre À toutes les personnes Qui se disent Non mais moi Ça ne marchera pas pour moi Mais ça marche Ça marche pour Toutes les personnes Qui décident À un moment Qui se choisissent Et qui décident aussi De s'entourer Et d'accepter C'est l'accueil L'acceptation Que certaines personnes Ne vont pas suivre Mais en revanche Il y en a plein d'autres Qui vont être là Donc c'est se créer Ce réseau-là Créer votre propre communauté Avec des personnes Qui vous poussent Vers le haut Et je ne redirai jamais assez Où il y a de l'amour Et de la bienveillance Et comment tu la sens Cette bienveillance ? Parce que quand on est Très dans la méfiance Ce qui peut arriver Par rapport au parcours de vie On nous écoute Juste En nous écoutant Et en nous permettant De lâcher Ce qu'on a à lâcher Et que la personne en face Soit pas dans le jugement Soit pas dans la critique Quand on nous dit Ouais Faut que tu fasses S'il faut que tu fasses ça C'est pas bienveillant C'est vouloir contrôler la personne C'est vouloir la posséder C'est vouloir Il n'y a rien de bienveillant là-dedans Par contre Si on nous permet De pouvoir lâcher nos doutes Parce que tout ce qui est dehors Nous libère Donc avec juste une belle écoute Avec de la bienveillance Déjà ça c'est important Oui en tout cas Ça l'a été pour toi Je considère que ça l'est Pour chacun d'entre nous Et pour revenir sur cette écoute Là parce que peut-être Il y a des personnes Qui vont dire Déjà et d'une Moi je ne sais pas Par quoi commencer Et je ne sais même pas Après faites-vous Ce qui pourrait me convenir En gros typiquement Je ne sais pas Qui je suis Actuellement Je ne sais pas Ce que j'aime Ce que je n'aime pas C'est là où après Des personnes comme toi Ou comme moi Ont immergé Et qu'on est là Pour accompagner les gens Vers cette reconnexion à eux A trouver leur propre clé A les accompagner Dans leur révélation Dans leur réalisation A leur donner plein de clés Mais pour qu'ils fassent Leur propre clé Parce qu'on est tous différents Ce qui a marché pour moi Ne va pas marcher pour les autres Mais déjà juste En échangeant En partageant Ça peut faire résonner Chez la personne En disant Moi ça me parle Alors pas tout à fait comme ça Mais je vais le faire différemment Et c'est ça C'est chouette Tout est juste C'est tout le principe De cette émission C'est de pouvoir inspirer De partager quelques clés Et que chacune Chacun les applique pour soi Parce que C'est ça Évidemment Ce qui fonctionne pour toi N'est pas ce qui fonctionne pour moi Et c'est faire ça Mais malheureusement Souvent j'entends beaucoup Qu'on aimerait Tout le temps Amener le comment Comment je dois faire Et la baguette magique Et il est là Là aussi Dans le monde des bisounours Et justement Le comment On l'a en soi On sait le trouver Donc des personnes comme toi Ou comme moi On est là pour accompagner Et faire réveiller ça Et trouver Bien sûr Après ça passe par soi-même Il n'y a pas de secret Tout passe par nous Ça passe pas par les autres Ça doit passer par nous Mais comme on a cette faculté À aller chercher à l'extérieur C'est mieux de dire Tiens la solution Elle existe toute faite à l'extérieur Mais elle n'existe pas toute faite Elle peut être inspirante C'est ça Mais ensuite à modeler C'est un peu comme une recette de cuisine C'est tout à fait ça Laissez-vous vous emporter Par Ah bah tiens Si je prenais un peu de ça Un peu de ça Un peu de ça Et puis ben voilà Je fais ma tambouille Et je trouve ce qui marche pour moi Ce qui marche pour toi Mais sauf que la recette Avec toute cette tambouille là Eh ben elle convient pas forcément aux autres Tout à fait Parce que personnellement J'aime les épices Et j'en mets beaucoup dans mes plats Et certaines personnes Dans ma famille Se reconnaîtront Pour dire que c'est pas forcément à leur goût Donc c'est un peu ce même parallèle C'est pour ça Arrêtez d'écouter les autres Les autres ont tendance à savoir mieux Ce qui est bon pour vous Alors que non Il n'y a que vous Qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous Donc c'est se laisser encore porter Par quoi tu leur dirais De commencer là encore Pour quelqu'un par exemple Qui est perdu Qui se dit Je suis pas à ma juste place Professionnellement Déjà trouver une personne Qui peut les accompagner Justement Dans ce premier pas Ne pas rester seule Ne pas rester seule Oui être isolée C'est pas bon Parce que Déjà nous avec nous même Comme on disait tout à l'heure Au début De ce cheminement On est pas très honnête Avec nous C'est compliqué D'ouvrir les yeux Et d'être totalement honnête Et de mettre carte sur table Donc par moment On a besoin de l'entendre De l'extérieur Mais pas des proches Parce que quand ça vient des proches Ça a tendance à nous piquer Donc aller voir une personne Justement Neutre Neutre Et on a plus De facilité à écouter Une personne qui n'est pas Dans notre vie A entendre les messages Plutôt que nos proches Moi personnellement Au début Mes proches étaient Non Non Oui Et puis peut-être Quelqu'un aussi Qu'on estime crédible Qui a Le côté professionnel aussi Et encore une fois Il faut s'écouter Pour aller vers la bonne personne Celle qui vous appelle Celle qui vous inspire Celle On en reviendrait toujours là C'est Suivre son intuition Mais pour de nombreuses personnes C'est pas si simple De faire la différence Entre La voix de l'intuition La voix du mental Ça fait beaucoup de brouh Là-dedans Mais c'est vrai Que dans Des accompagnements Ça permet de distinguer On a toute une vie Pour apprendre Et j'espère bien On est toujours en chemin Soyez aussi bienveillant Avec vous-même Complètement Ça c'est vraiment Le mot qui revient Soyez bienveillant Et dans l'amour Avec vous-même On peut pas être bienveillant Et dans l'amour Avec les autres Si on l'est pas Avec soi-même Alors du coup Pour aller un petit peu Tout doucement Vers la fin Qui tu es aujourd'hui Élodie Actuellement Cette fameuse question Oui je sais Que tu l'avais entendu Dans les précédentes émissions Je t'ai évité ça au départ Mais finalement Qui tu es devenue Ça rejoint le fil conducteur Aujourd'hui Je compte J'essaye Tous les jours À être la meilleure version De moi-même Avec mes propres critères À être une personne libre Et faire mes choix En fonction de moi Et de trouver la joie Le bonheur Et ça c'est vraiment Ce qui me motive C'est ce à quoi tu aspires Il y a un truc Qui pique encore aujourd'hui Et que Tu cherches à régler Là ça ne vient pas Mais sûrement De toute façon Comme je vous ai dit Jusqu'à la fin de notre vie Jusqu'à notre lit de mort On aura toujours des choses À travailler Ça reviendra Pour voir justement Des fois Si on l'a bien réglé Parce que des fois On pense avoir réglé des choses Puis ça revient à nous Et on se dit Ah non Finalement je crois Que je ne l'ai pas bien réglé Ce sujet Donc Mais c'est ça C'est la vie On est là pour expérimenter Et expérimentons Et allons-y Et bien c'est le mot de la fin Merci beaucoup Elodie Merci Pour ce moment ensemble Avec ce très beau partage Merci beaucoup On se retrouve le 4 septembre Puisque je vais faire un break Pour cet été Le 4 septembre Donc un lundi À 17h15 Avec une nouvelle invitée Grandi Ose A bientôt Je vous souhaite à tous Et à toutes Une très belle soirée Retrouvez également Votre radio préférée Radio Grand Lac Sur radiogrolac.com Et sur les réseaux sociaux